Alors, je voudrais revenir sur la dialectique du singulier et du pluriel. L'astrologie est caractéristique de cette problématique, parce qu'elle oscille entre le singulier et le pluriel. Le singulier, quand il s'agit d'étudier, par exemple, le signe de l'essence, on va dire, son soleil est en sagittaire, etc., donc c'est un singulier. Le pluriel, c'est quand on utilise le thème natal dans sa globalité. Le singulier, c'est quand on utilise un certain cycle comme le signe de Saturne. Le pluriel, c'est quand on combine, multiplie, additionne les cycles. Donc, il y a une sorte, le pluriel vient parasiter le singulier. Et ça, c'est, l'astrologie est caractéristique de cette problématique-là. La multiplicité des cycles tue la cyclicité, si vous voulez. De même que le féminin va scléroser le masculin, que le pluriel, donc on vient de le dire, sclérose le singulier, ou que le subjonctif hypothèque l'indicatif. L'indicatif, c'est je regarde ce qui est indiqué, et le subjonctif, c'est je veux aller au-delà de ce qui est indiqué. Cette idée de l'au-delà, le pluriel est un au-delà du singulier, le féminin est un au-delà du masculin, etc.